Pour bien comprendre ce qu'est un allèle, on va prendre un exemple avec la couleur des cheveux. On va voir ici qu'il y a un gène qui est responsable de la couleur des cheveux. On va prendre plusieurs exemples. Le gène de la couleur des cheveux se trouve sur la paire de chromosomes 16. Pour rappel, dans le noyau de vos cellules, vous allez retrouver de l'ADN qui va être compacté en petits bâtonnets qu'on appelle des chromosomes. Ces chromosomes vont être classés et on va en retrouver 46. C'est ce qu'on appelle un karyotype. On va voir que sur chaque chromosome, il y a des gènes qui ont une fonction. Sur la paire de chromosomes 16, sur ces deux petits bâtonnets, on va retrouver un gène, le gène qu'on appelle MC1R, qui va être responsable de la couleur des cheveux et de la couleur de la peau. Chez tous les êtres humains, on va retrouver chez tout le monde, sur cette paire de chromosomes, au même endroit, ce gène qui va être responsable de la couleur de nos cheveux ou de la peau. Ce qui est important de noter ici, c'est qu'on va retrouver différentes fonctions sur les différents chromosomes. Pourquoi on appelle ce gène MC1R ? C'est un nom scientifique qu'il ne faut pas retenir, mais pour l'expliquer, c'est tout simplement parce que ça fait référence au récepteur de la mélanocortine de type 1. C'est pour ça qu'on l'appelle MC1R, mais ne retenez pas les noms. Tous les gènes ont des noms qui sont très spécifiques, scientifiques, de la même manière. La couleur des cheveux dépend des allèles, de la forme que va prendre ce gène. Si on schématise ici notre paire de chromosomes, avec les deux chromosomes 16 ici, on représente notre gène MC1R en rouge au-dessus. En fait, c'est tout simplement ce gène, ce petit morceau d'ADN, qui va produire une protéine qui donne un pigment noir. De manière générale, ce pigment donne des cheveux foncés par exemple. Ce pigment, c'est ce qu'on appelle le mélanine. Ce n'est pas important non plus, retenez simplement que le pigment est foncé. Attention également pour la couleur des cheveux ou la couleur de la peau. Plusieurs gènes sont impliqués. Ici, par facilité, on ne va en prendre qu'un seul, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce gène peut avoir un allèle différent, c'est-à-dire qu'il va prendre une autre forme. Le code ici va changer un peu. Résultat de ce changement, ce nouvel allèle, va donner une protéine avec une autre pigmentation, une protéine qu'on appelle la phéomélanine, qui va donner une pigmentation jaune-oranger. Et donc, c'est cette pigmentation qui va être responsable de la couleur des cheveux, ici par exemple roux. On va voir maintenant pourquoi, en fait, dans une population, il y a une majorité de personnes qui ont des cheveux foncés et en fait, les roux sont assez minoritaires. Il y a une explication à ça. L'allèle des cheveux roux est tout simplement un allèle récessif. Donc, pour rappel ici, on représente de nouveau notre gène MC1-R en rouge sur les deux chromosomes de la percèse. Ces gènes, ces allènes-là, vont produire une protéine foncée et donc vont être responsables des cheveux foncés chez cet individu. Par contre, que se passe-t-il si on a les deux allèles ? Donc, l'allèle pigment foncé et l'allèle pigment jaune-oranger. Dans ce cas-là, l'individu aura toujours des cheveux foncés. Donc, les deux protéines vont être exprimées. Mais on observera, par exemple, quelqu'un qui a des cheveux bruns ou des cheveux un peu plus foncés. Pour qu'une personne ait les cheveux roux, il faut que cet allèle, l'allèle cheveux roux, soit exprimé deux fois. Donc, à ce moment-là, il y aura en majorité de la phéomélanine qui va être produite et donc l'individu aura les cheveux roux. Donc, dans notre exemple, on voit que l'allèle cheveux roux est un allèle récessif. Il doit être présent en deux exemplaires pour s'exprimer. Alors que l'allèle classique MC1-R, donc pigment foncé, est un allèle dominant, on voit qu'un seul allèle est nécessaire pour l'expression des cheveux foncés. Donc, ceci, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Ceci, c'est le génotype. Donc, c'est ce qui est invisible, c'est ce qui se trouve dans nos gènes sur nos chromosomes. Donc, comme on l'observe, la majorité du temps, les personnes ont des cheveux foncés et une petite minorité va avoir les cheveux roux. Pourquoi ? Parce qu'il faut la présence des deux allèles en même temps, ce qui est un événement un peu plus rare. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un allèle est la forme que peut prendre un gène. Donc, un gène peut donner plusieurs caractères différents en fonction de son allèle, donc en fonction de sa forme. Les allèles sont responsables de nos différents caractères. Donc, ils sont responsables de la diversité des individus, donc différentes couleurs des cheveux. Comme ici, on voit par exemple que la couleur des cheveux ou de la peau va dépendre de l'allèle de ce gène MC1-R. Un allèle dominant s'exprime toujours, même s'il est en un seul exemplaire, alors qu'un allèle récessif ne s'exprime que s'il est en deux exemplaires, donc s'il est présent deux fois, et donc il n'y a pas d'allèle dominant.